ok 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 c'est cynox donc on est avec alibi montana salut à toi alibi si si c'est vrai qu'on s'était vu à ton retour de miami exactement et là on a la fin de l'année 2014 j'aimerais qu'on fasse un peu le bilan de cette année et qu'on revienne à peu près sur ce qui s'est passé les différents événements qu'elle t'a participé ouais plusieurs événements dire concert ou show pour des associations voilà après à titre personnel nous le souci qu'on a eu si c'est la perte de beaucoup de sons avec eux avec le souci qu'il ya eu avec mon disque dur donc on a perdu vraiment beaucoup de son niveau tout ce qui est même internet on a on a perdu de les codes de nos différents différents réseaux c'est à dire chaîne youtube et c'est ce qui nous a obligé à refaire des trucs bon après spécialement pour la mixtape c'est z mais après on continue à faire les choses voilà et ça c'est à ton retour de miami qui a eu ce fameux problème informatique exactement quelques ben quand j'ai fait un interview avec toi je dirais je crois peut-être un mois et demi deux mois après tu vois qu'on a eu ce souci là mais malgré ça j'ai vu que tu étais très actif ouais malgré ça comme je t'ai dit ça nous a pas empêché de faire pas mal de choses tu vois beaucoup de showcase à travers les provinces des collaborations pour des assos voilà des choses pour les enfants d'ailleurs je vais je profite que tu me parles de ça pour le dire que là ce samedi là la banque l'association je vais être avec des jeunes enfants orphelins pour noël et pour leur amener des cadeaux voilà par rapport à noël et j'ai l'impression que tu es une personne qui tourne beaucoup ben tout compte faire appel à moi et à partir du moment où on s'entend ben moi je viens moi pour moi une finalité c'est de jouer devant les gens tu vois une finalité être en studio faire un morceau qu'ils soient sur un disque sur des sites internet ou enfin tout autre c'est quelque chose mais pour moi c'est important aussi tu vois jouer jouer devant les gens même un choqué dans une chicha c'est bien je dis pas qu'on en fait beaucoup de ça mais ça une autre proximité tu vois c'est un autre délire tu vois des fois tu vois là tu fais une sorte de mini choqué c'est comme ça en chicha les gens sont très près de toi tu vois nous le dernier qu'on a fait là c'était dans le 45 à briar je crois et tu vois tu vois ça fait un peu comme une sorte de c'est une fête tu vois comme les après mal ancienne voilà à un moment je suis au milieu avec avec tout le monde autour en fait tu vois les mecs sont en train de fumer leur chicha il y en a il y en a ils bédavent tu vois donc j'invite les gens à les regarder tu vois en France c'est moi c'est une bonne ambiance tu vois entre ça et être sur une grosse scène ou un autre truc je fais pas de différence en fait j'ai l'impression que j'ai un alibi plus assagé un peu ouais peut-être avec le temps avec on rencontre aussi des gens différents tu rencontres des gens aussi qui ont des expériences avant toi et qui qui te font partager certaines choses et puis après ça t'apporte peut-être une sorte de sagesse aussi et puis même il ya la vie aussi tu vois il ya le tu vois certaines personnes qui étaient sincères pas sincères des gens avec qui tu as travaillé c'est tu vois tu vois un petit peu tu démasques que des gens tu vois et et ça aussi ça te donne ça te donne de l'achat et de la sagesse c'est ça que j'ai l'impression c'est un alibi plus mature on dirait que tu as même une nouvelle équipe tu fais plus les mêmes choses qu'avant on dirait après le l'important pour quelqu'un c'est d'être bien entouré et je pense que dans tous les domaines faut essayer de s'entourer le mieux possible après à l'époque je t'entourais beaucoup de rappeurs autour de toi ouais à l'époque je m'entourais beaucoup de rappeurs et j'essaie de faire beaucoup pour aussi des rappeurs après c'est pas c'est pas forcément je veux dire des fois les gens n'ont pas forcément une reconnaissance par rapport à ça des fois tu fais beaucoup pour les autres mais ils s'en rendent pas compte des fois ils te le rendent pas même tu vois et ça c'est c'est dommage mais je crois que je sais pas si c'est propre au rap français mais dans le rap français il y a quand même beaucoup ça le fait que les gens ils sont pas très reconnaissants vraiment pour ceux qui font qu'ils font des choses pour eux et même des gens avec qui tu as grandi j'ai l'impression bien sûr bien sûr même des gens avec qui j'ai grandi il y en a avec qui j'ai pu partager pas mal de choses et pourtant qui n'étaient pas forcément là pour moi quand il le fallait ou qui sont pas forcément là pour un vrai soutien mais qui peuvent être là quand il y a la fête ou quand il y a des trucs amusants et aujourd'hui on se voit après la sortie de ton clip c'est Z parle nous de ce clip et d'ailleurs que veut dire c'est Z alors c'est Z ça veut dire compteur 0 et et compteur 0 ben c'est voilà c'est un peu comme repartir nouveau départ ouais c'est ce qu'on disait un petit peu ça résume un peu ce qu'on disait quoi voilà c'est un nouveau projet donc j'avais des titres d'un album qui ont été perdus et je considère que c'est derrière moi et en faisant cette mixtape justement CZ je me dis bon c'est comme si on repart et que voilà on oublie ça tu vois j'ai pas à me dire putain merde et tout j'ai perdu plein de titres et j'aurais même pu me dire vas-y les titres je vais les remettre dans CZ on a même pas voulu faire ça tu vois on a voulu vraiment tourner la page et faire même des nouveaux morceaux tu vois voilà tester des choses nouvelles des rythmiques nouvelles des des flots nouveaux etc voilà tout en tout en en ayant un gros respect pour tout le travail tous les albums que j'ai pu faire tous les flots d'avant que j'ai pas oublié du tout tu vois parce que il ya certaines personnes qui disent ouais regarde CZ et tout il fait de la trappe fait voilà non c'est juste un exercice de style tu vois tout simplement tu vois mais c'est un peu ce qui se fait dans le rap actuel ouais c'est ce qui se fait dans le rap actuel mais tu sais tu as des gens c'est des puristes tu as des gens qui qui tu as des gens pour eux maintenant ils veulent entendre un peu les mêmes choses tu vois ils ont du mal à et ça je l'ai vu je l'ai vécu dans certains endroits où j'ai pu jouer parce qu'avant que CZ on sorte le son et le clip on le jouait déjà sur scène tu vois on jouait dans des salles en Provence et tout et il y avait certains puristes qui me disaient oui et tout pourquoi tu fais de la trappe et tout t'as pas besoin fait les titres comme d'hab tu vois donc et tu avais des plus jeunes justement qui était content qu'à cette évolution là et qui était content justement de voir que tu peux leur parler que je peux faire aussi des rythmiques qui leur parle et voilà après c'est un truc où tu sais tu peux jamais faire plaisir à tout le monde de toute façon donc je pense qu'il faut faire les choses comme tu as envie de les faire et voilà moi je suis quelqu'un qui renie rien tu vois donc tous les albums qui sont derrière je les kiffe d'ailleurs sur dans chaque scène je joue des titres de tous les albums après ça m'empêche pas de me dire que on peut aller aussi vers une évolution tu vois tester des des choses de maintenant des sonorités voilà de nouvelles et tu as l'impression que les gens sont un peu nostalgiques du Alibi Montana d'avant il y en a oui il y en a pas mal ouais il y en a pas mal après je peux comprendre aussi parce que les gens de ma génération tu vois qui grandit avec des albums comme 1260 jours et les albums qu'on suivit qu'on suivait après pour eux cette époque là qui compte c'est un peu l'âge d'or du rap français quand même ouais il y en a beaucoup qui pensent ça tu vois pour eux voilà c'est ça pour eux le maintenant ils se retrouvent pas maintenant dans ce qui se passe maintenant et et comme tu as aussi tu as des artistes aussi de ma génération tu en as certains qui font plus de son qui que il y en a beaucoup qui ont arrêté voilà donc ces gens là ce public de cette époque il est resté enfin pour les puristes et pour ceux pour qui ça compte ils sont restés bloqués sur un genre de son tu vois un genre de son un genre d'époque durable et eux ça leur parle pas tu vois les sonorités actuelles et tout mais qu'est ce que tu as envie de leur dire à ces gens là que c'est l'évolution ou bien que après moi pour moi un artiste doit toujours évoluer tu vois et ne pas être compris par certaines personnes du public ça fait partie du jeu tu vois parce que moi je l'entendais même à l'époque où j'avais pas sorti de disque sur des gens dans d'autres domaines oui c'était mieux avant faire comme ça avant c'était mieux tu vois voilà je l'entendais dans d'autres trucs différents maintenant je l'entends sur le rap je vais pas dire que je suis surpris il me dit juste voilà faut accepter les avis de tout le monde et ces aides en fait c'est le premier extrait de la mixtape ouais c'est le premier extrait de la mixtape donc le premier clip aussi et la mixtape s'appellera ces aides voilà et s'appellera ces aides exactement et c'est que des inédits c'est limite qu'on parlait avec l'équipe on se disait que ces aides c'était que c'était c'est pratiquement un album et c'est vrai parce que un album c'est quoi c'est des nouveaux titres et ces aides c'est que des nouveaux titres après nous on a décidé de l'appeler mixtape alors on a décidé de l'appeler mixtape parce que si tu veux on a une certaine idée de de l'album on a une certaine idée de ce qu'on veut faire aller plus loin dans certaines choses et c'est pour ça que on s'est dit bon ouais j'aurais pu dire voilà je vais sur deux albums un album cette année un album à la fin de l'année ça pourrait tenir la route tu vois mais on s'est dit non voici c'est une mixtape on donne aux gens voilà on donne 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 et on se fout pas de leur gueule on fait un album on l'appelle mixtape et derrière on va on va arriver avec l'album que nous on va appeler album ils vont se dire que bon voilà tcha la mixtape il ya du travail à ce point là donc l'album c'est ils vont se travailler encore pire dessus les gens disent que c'est un clash tu vois même beaucoup même j'ai clarifié déjà avec booba lui-même ils m'ont en voulu aussi pour la vidéo tu vois qu'on a fait mais même en faisant ça t'as des gens qui interprètent en fait eux ils écoutent un son et puis il y a les rumeurs et puis chacun fait son idée tu vois pour de la haine et tout gratuite et ben je sais pas comment faire ça quand je tourne un sketch comme ça je suis pas là en tant que rappeur moi je vais pas aller dire à ce moment tu n'es pas un rappeur parce que j'ai vu que tu as fait une vidéo sur un site dans nos bras